Mes 5 films favoris. Alors aujourd'hui, une vidéo spéciale. Une vidéo pas comme les autres. Je pense t'as pu t'en apercevoir rien qu'au titre. Je vais te partager tout simplement des films qui m'ont inspiré et des films qui m'ont aidé au cours de cette journée. Avant tout, j'aimerais que tu saches deux petites choses. La télévision, je l'ai mise de côté depuis un bon nombre d'années et j'ai arrêté de compter tellement cela fait longtemps. Et les films, j'en regarde quasiment jamais. Je vais en regarder un tous les 3 mois, voire 6 mois, 1 an peut-être. Je sais, ça peut paraître surprenant, mais je ne regarde plus de films à l'heure actuelle. Pourtant, j'ai envie de te partager ces 5 films parce que je crois sincèrement que ces 5 films qui sont différents les uns des autres vont t'apporter énormément au sein de ta propre journée. Alors, pourquoi je ne regarde pas des films ? Parce que cela change ta perception de la réalité. Ceux-là sont des images et quand tu es en pilote automatique, pour être plus précis, entre 75% à 95% du temps est dirigé par ton subconscient et ton subconscient fonctionne à travers les images, tu vas te comporter par rapport à ce que tu as perçu. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ce que l'on regarde et ce que l'on entend également parce que cela peut créer différentes images. Passons les détails. Donc, pour te rassurer, je ne vais pas te les spoiler, je vais juste te les décrire légèrement sans rentrer dans les détails. Tu pourras par la suite les regarder, poser, assis sur ton canapé. Qu'est-ce que ça te fait comme effet quand j'exprime cela ? Poser, assis sur ton canapé. Parce que d'habitude, si tu regardes mes vidéos, ce n'est pas ça que je te raconte. C'est que tu lèves tes fesses de ton putain de canapé. Mais cette fois-ci, c'est accepté. Poser sur ton canapé. Premier film extraordinaire, Cloud Atlas. C'est un film qui te parle de l'interconnexion de chaque chose pour que tu puisses réaliser pleinement que même quand tu penses qu'il y a une séparation dans différents éléments de la vie, au final, ils sont bien connectés. Donc ce film, il est extraordinaire parce que durant tout le film, tu ne comprends pas que tout est connecté. Mais plus tu as des éléments qui arrivent, plus tu fais la connexion toi-même et plus tu réalises que tout est connecté. C'est comme un puzzle. Tu as différentes pièces du puzzle. En soi, forcément, quand on t'offre un puzzle ou quand tu joues à un jeu, tu sais que le but, c'est de faire une image. Donc tu sais que ces pièces sont déjà connectées. Mais c'est comme si on te donnait plein de pièces qui te semblent différentes les unes des autres. Et au fur et à mesure du temps, tu commences à les assembler et tu réalises que cela crée quelque chose. Que tous ces éléments font partie d'une même pièce, d'une même œuvre, d'une même image, d'un même scénario, d'une même vie. Donc Cloud Atlas, fortement recommandé pour prendre conscience de l'interdépendance de chaque chose. Deuxième film que je ne peux pas te décrire, je ne peux rien dire dessus je crois, parce que je n'ai pas envie de te le spoiler. Cette vie. La morale de ce film est juste extraordinaire. La morale de ce film est juste extraordinaire. Cette vie. Rien à voir avec le film précédent que je viens de te décrire. Un contexte complètement différent. Vraiment complètement différent. Cependant, ça t'apprend beaucoup sur la notion du service. C'est la seule chose que je peux te dire. Tu vas vraiment comprendre ce que c'est que le service. Je t'en dis pas plus. Troisième film, un grand classique pour tous ceux qui sont fans de voyages ou ont envie de voyager ou envie de se reconnecter à qui ils sont, envie d'être au sein de la nature. Into the Wild. Un film extraordinaire qui te fait réaliser que si tu es prêt à sortir de ta zone de confort, si tu es prêt à accepter des situations que tu ne veux pas accepter, si tu es prêt à mettre certains plaisirs de côté, tu peux voyager aux quatre coins de cette planète. Donc, fortement recommandé. Pour te montrer que tout est possible, dans le sens de la liberté des plus totales que tu peux expérimenter. Quatrième film fortement recommandé. Il me semble que le titre en français c'est le guerrier pacifique. Il me semble que c'est ça, je suis sûr à 95%. C'est un film vraiment extraordinaire parce que juste regarde la bande d'annonce et juste ressens à quel point elle ne te motive pas à regarder le film. Juste ressens. À quel point la bande d'annonce te laisse prétendre que c'est un film pan pan cucu à l'américaine. Chose qui n'est absolument pas le cas. Un des meilleurs films qui a été créé de l'histoire de l'humanité. Cependant, il n'a pas été assez diffusé. C'est des punchlines du début à la fin. Dès lors qu'ils ouvrent la bouche, ils t'apprennent des choses sur la vie. Sans déconner, les vingt premières minutes sont un peu OK parce que c'est une histoire qui est reliée à la gymnastique, à la compétition, au fait d'effectuer une performance. Donc, tu vois un truc très américanisé, les vingt premières minutes, mais après, juste écoute et prends des notes parce qu'ils t'envoient des punchlines à longueur de minutes, à longueur de minutes. Chaque minute, punchline, punchline, punchline. Le guerrier pacifique. Et dernier film que je te recommande aujourd'hui, avant quelques bonus. J'ai partagé un petit bonus. Qui est relié à la situation actuelle française. Peut-être t'as deviné. Donc, cinquième film que je te recommande, que j'ai trouvé extraordinaire, c'est limitless. Un petit peu en revenu à cause de la clim. Alors, en français, le titre devrait être sans limite. Mais il me semble que même quand tu fais la recherche en français, il le promouvoit sous limitless. Ce film, il va te faire réaliser à quel point tu peux être dans un état de présence qui te permet de transformer ce que tu perçois et développer tes capacités. Alors, certes, cela est fait avec certaines substances. Mais imagine que ce que ce personnage dans ce film expérimente, tu peux l'expérimenter à une échelle légèrement différente. Ça prend sens. Mais tu peux l'expérimenter quand tu es dans un état de pleine présence. Et si tu as médité sur de longues périodes, si tu as fait des retraites de yoga, si tu as fait des retraites de méditation, à un moment donné, tu vas savoir ce qu'il est. Parce que tu l'as expérimenté à une certaine échelle. Cet état de présence, de clarté d'esprit, de voir les choses plément telles qu'elles sont et non pas telles que tu les perçois. De voir la réalité et de voir derrière la réalité que tu perçois. Ce film est extraordinaire. Et petit bonus concernant la situation actuelle, beaucoup de personnes vont l'apprécier. Ça va peut-être même donner des idées. V pour Vendetta. Un grand classique. Si tu fais partie du mouvement des gilets jaunes et que tu n'es pas content, juste regarde ce film. Il peut t'inspirer, il peut te motiver. J'en dis pas plus. J'espère que cette vidéo t'a plu, que tu vas avoir un bon visionnage assis, posé sur ton canapé. Profites-en parce que ça va être la dernière fois que je te dis de le faire. Et je vais te faire une vidéo dans pas longtemps sur les livres qui m'ont inspiré parce que je sais que vous êtes beaucoup, voire énormément, à m'avoir posé cette question. C'est juste que j'étais un peu mitigé parce que pour moi j'ai lu trop de livres qui sont intéressants. Mais j'aimerais bien t'en partager cinq. Genre mes cinq top qui sont différents, qui vont t'apporter des choses différentes. Tout comme ces films que je te partage, ils sont tous différents les uns des autres. Ils vont tous t'apporter quelque chose de différent. Et c'est que ça, c'est ça que j'ai envie de te partager à travers les livres que j'ai pu lire, les films que j'ai pu voir, les situations que j'ai pu expérimenter et tout ce qui bat avec. Donc sur ce, prends soin de toi, passe une bonne journée et bon visionnage également. Et on se dit à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada